– Et de retour sur le plateau de votre émission Société. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rejoindre. Quel bonheur de vous retrouver depuis le port de Jaffa. Tous les jours, nous sommes en live. Société, un autre regard sur l'actualité, mais aussi sur votre quotidien, parce que votre quotidien nous intéresse. Regardez tout de suite le sommaire de votre émission. – Avant de décorer, il faut ranger. – Toutes les astuces et les conseils pour faciliter l'organisation de votre maison, c'est dans cette émission. Musique aujourd'hui avec l'hommage rendu à David Bowie, un groupe de jazz senior et un concert très particulier parce qu'il n'est destiné qu'aux chiens. Dans notre grand dossier, justement, nous parlerons de la folie des chiens à Tel Aviv. En 20 ans, la population des chiens a triplé, alors que le nombre d'habitants, lui, n'augmentait que de 20%. Voyage également au Japon, où il est possible de louer un chien à l'heure. Musique d'ambiance – Mais avant d'entamer le programme, tout de suite, je vous propose de faire un point sur l'actualité. Musique d'ambiance – Une arrestation en Turquie après l'attentat d'hier qui a fait 10 morts. Il n'y a aucune indication que l'attentat d'Istanbul visait les Allemands. C'est ce que le ministre de l'Intérieur allemand a affirmé. Musique d'ambiance – En Iran, les 10 marins américains arrêtés hier pour avoir pénétré dans les eaux territoriales iraniennes ont été libérés. Musique d'ambiance – Barack Obama a fait son dernier discours à La Nation un an avant de remettre les clés de la Maison Blanche. Il a appelé les Américains à ne pas avoir peur, ni de l'économie, ni de Daesh. Musique d'ambiance – Les Juifs de France, après le choc de l'agression antisémite à Marseille, le grand rabbin de France invite les fans de l'OM à porter un couvre-chef lors du prochain match au Bélodrome le 20 janvier prochain pour OM Montpellier en Coupe de France, pour lui, un signe de solidarité et d'unité. Musique d'ambiance – Et nous sommes mercredi et comme chaque semaine, j'aurai le plaisir de recevoir Chirel Bittan. Chirel, bonjour. – Bonjour. – Alors vous avez créé votre entreprise de décoration d'intérieur. Alors Chirel, si on veut décorer notre intérieur, quelle est la première étape ? – La première étape, déjà, je ne veux pas vous parler de décoration, je veux parler de la pré-décoration, c'est-à-dire quand on se met en mode, je veux changer ma maison, je veux changer mon intérieur. Comme son intérieur, c'est en fait le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous, il faut se mettre en face de chaque objet que l'on a et se poser vraiment la question, est-ce que cet objet est moi aujourd'hui ? Est-ce que j'ai un rapport avec lui ? Est-ce qu'il me prend de l'énergie ? Est-ce que je ne pourrais pas le donner à quelqu'un ? Il faut être honnête et écouter sa voix intérieure pour pouvoir avoir autour de soi que ce qui est nécessaire. – Est-ce que justement, lorsque vous visitez des maisons comme ça et qu'on vous demande, on vous mandate pour changer un intérieur, que vous connaissez la personne, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. – Moi, je jeterais la moitié de la maison. – Cette personne-là ne veut pas habiter là. – Moi, je jeterais toujours, même la moitié de ma maison. – C'est difficile de jeter. – Non, il faut donner, je dis jeter, mais en fait, il faut donner, il faut faire passer, c'est comme une énergie, ça coule, il faut que ça coule, c'est de l'énergie, les objets, ça nous enlève, ça nous mange de nous-mêmes. – Marianne Bougrain-Dubourg, bonjour, on va parler musique avec vous dans quelques instants, vous jetez facilement, vous ? – Moi, pas du tout, parce que je me dis, on ne sait jamais. Donc du coup, je stocke et c'est un vrai problème aussi. – En fait, c'est une question de foi, en fait. Il faut avoir la foi que même dans un jean qui est trop petit, on ne va pas le garder sans temps. Ça y est, à un moment donné, il est trop petit, il est trop petit. – Peut-être que vous allez perdre un peu de poids, que vous allez avoir un peu de poids. – Peut-être, eh bien, on en rachètera un autre à un moment donné. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut trier, qu'il faut ranger, qu'il faut donner. On aimerait tous avoir un mari, monsieur propre, tout si propre que l'on peut se revoir dedans, qui nous ferait tout le travail, ou ma sorcière bien-aimée qui ferait comme ça avec son nez, ou Blanche-Neige avec… – Ça n'existe pas. – Ça n'existe pas, il faut le faire nous-mêmes, nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on peut le prendre comme un travail un peu lourd, mais on peut aussi prendre ça comme regarder dans un miroir et aller à la rencontre de soi, et c'est ça que moi, je vous conseille de faire. – Alors, comment faire pour commencer cette tâche ? – Premièrement, il faut… – Écoutez bien, Marie-Anne. – Oui, oui, Marie-Anne, écoutez, parce que c'est très intéressant. Moi, je l'appelle le système des tiroirs. En fait, c'est que chaque tiroir dans votre maison, ou chaque planche, ou chaque endroit, petit à petit, parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, je vais le faire en deux secondes, on va dire qu'en un jour, je vais faire le salon et la chambre ». Ça ne se passe pas comme ça. Ça prend des mois de travail, ou on va dire sur un mois, on fait par semaine un coin de la pièce, un tiroir, chambre par chambre, le salon, la cuisine, quelque chose comme ça. Et on ouvre un tiroir, il faut lui donner un nom. C'est le nom des tiroirs. – Donc, par exemple, chemise, chaussette, c'est ça ? – Oui, mais par exemple, si vous ouvrez un de vos tiroirs dans la cuisine et que vous avez là-dedans des couverts, des tétines, des machins, tout mélangé, vous ne pouvez pas donner un nom à ce tiroir, n'est-ce pas ? – Oui. – Il faut lui donner un nom, comme ça, c'est comme si on avait des tiroirs dans la tête et on peut tout ranger. Quand c'est rangé dehors, c'est rangé dedans. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième astuce, c'est de prendre des cartons différents et faire cartons voisines, cartons sœurs, cartons parents, des choses qu'on veut redonner aux gens, cartons nécessiteux. Et voilà, on fait du troc. Aujourd'hui, il faut refaire du troc, il faut se remettre à cette ambiance-là. Donc ça, c'est une deuxième… – Les boîtes comme ça ouvertes, vous les gardez longtemps chez vous ? – Ah non ! Vous savez comment on fait pour vraiment s'en débarrasser ? On les met dans la voiture. Et là, quand on est dans la voiture, on a toutes ces boîtes, on dit « bon, il faut que je m'en débarrasse aujourd'hui, sinon je ne vais pas tenir ». Ça, c'est un autre conseil. Il faut vraiment, voilà, à un moment donné, si on a vidé la moitié de sa maison, on passe par la paperasserie, donc on ne garde pas les factures de 2005 de l'électricité, ça ne sert à rien, en plus il y a tout par Internet. On se libère, on se sent volé, ça fait du bien. – C'est vrai qu'il y a des gens qui gardent encore leur facture papier, on se demande ce qu'ils font avec. – Il y a des gens qui gardent des annuaires, il n'y a plus d'annuaires à un moment donné. – Bon, Girel, vous êtes la reine du rangement, on l'a compris ? – Je crois que je suis la reine du rangement. – Alors une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la prochaine étape ? – La prochaine étape, en fait, c'est de… Quand on a nettoyé ses yeux, c'est de monter sur la table. Comme dans « Oh, Captain, my Captain », le cercle des poids disparus, et on monte sur la table pour regarder ce qu'on a en face des yeux d'un angle différent, d'un angle neuf. Et on se renouvelle et on peut commencer à bouger, par exemple, sans acheter encore. Je vous parle de la décoration, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais déjà, prendre le canapé, le changer de place. Ça fait 20 ans qu'il est là, on va lui donner une nouvelle vie. Et jouer comme ça, il faut oser. Voilà, c'est ça la pré-décoration. – Bravo, on a appris des choses. – On va y arriver, surtout. – Alors à nous, Marianne. – Sinon, appelez-moi. – Avec plaisir, on va vous appeler. À mon avis, vous allez avoir peur. Alors, Marianne Bougrain, vous allez chaque semaine nous choisir un album. Et cette semaine, vous ne pouvez pas passer à côté, évidemment, à l'album de David Bowie. – Évidemment. Alors, cela faisait un an et demi qu'il se battait contre le cancer. David Bowie nous a quittés il y a quelques jours. Quelques jours, d'ailleurs, après la sortie de son dernier album. C'est le cas de le dire. « Black Star », un album qui était d'ailleurs très attendu en cette rentrée. Et pour lui rendre hommage, on va écouter un petit extrait de Lazarus de son dernier album. Écoutez. C'est dur, hein ? Il est clairement sur un lit d'hôpital. Le message est passé, là. Le message est passé, exactement. Alors, vous allez vous parler d'une autre histoire, celle-ci, très émouvante. Oui, alors, on va même parler de séquences émotions, Valérie. Alors, le personnage central de l'histoire, c'est Édouard Hardy, un Anglais de 95 ans, qui s'ennuyait tellement dans sa maison de retraite qu'il a décidé de recréer son groupe de jazz. Alors, ce vétéran de l'armée britannique, qui est devenu pianiste dans un quartet de jazz pendant près de 40 ans, a donc publié une petite annonce sur Internet pour essayer de trouver des musiciens qui accepteraient de l'accompagner et de passer quelques heures avec lui. Résultat inespéré, en une semaine, plus de 80 réponses, dont trois qui venaient de ses anciens compagnons de jazz qu'il n'avait pas vus depuis plus de 35 ans. C'est génial. Et d'ailleurs, le piano, c'était une thérapie pour lui, hein, Marianne, ça ? Exactement. Alors, même si Édouard ne sait pas forcément jouer du piano debout, ce qui est sûr, c'est que malheureusement... Comme un certain Michel Berger. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, Édouard souffre d'un début d'Alzheimer, mais lorsqu'il se met à jouer du piano, eh bien, il se souvient de toutes les notes. Il n'éprouve aucune perte de mémoire, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Il a même confié à un journal, « Dès que je joue de la musique, je me sens plus jeune et dans un groupe avec d'autres musiciens, c'est encore mieux. » Moi, je veux juste dire que ma grand-mère, aux États-Unis, elle a 90 ans et elle a un groupe de chanteuses. Et elles font du jazz dans leur maison de retraite. Donc, elle chante, elle est pas musicienne. Non, elle est chanteuse aussi. Elle est chanteuse aussi. Et c'est pas vous qui allez nous dire le contraire, Cherelle, les bienfaits de la musique et l'énergie positive de la musique. C'est rangé et chanter. Il faut souffler en travaillant, chanter en travaillant. C'est la petite Blanche-Neige d'I24 News. Marianne, c'est quoi son programme à ce monsieur alors pour 2016 ? Alors, aux dernières nouvelles, Edouard et ses vieux compagnons de jazz devraient faire un concert. Alors, où ça, à votre avis ? Vous avez une petite idée ? Dans la maison de retraite. Exactement, dans sa maison de retraite, c'est bon ça. Il a déjà son public. Exactement, mais c'est ça. Ils vont faire une tournée de maison de retraite avec ma grand-mère, tout ça. Ils vont tous se retrouver. Et d'ailleurs, je vous propose donc, pour illustrer un petit peu ce que je vous raconte, d'écouter un petit extrait de leur dernière retrouvaille. On écoute. C'est dommage, vous auriez dû continuer à le chanter. Dites-moi, une autre histoire, Marianne ? Et oui, alors si vous pensiez avoir tout vu ou même surtout tout entendu, eh bien cela, c'était avant de découvrir un concept très original, le concert pour chiens. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? C'est américain, ça. Ça ne peut être qu'américain, ça c'est sûr. C'est un événement qui a été orchestré par Laurie Anderson en hommage au pouvoir d'unification des chiens. Et le théâtre de cet événement n'est autre que Times Square à New York. Ce n'est d'ailleurs pas son premier concert, mais son deuxième. Cette passionnée des animaux aurait fait en 2010 un autre spectacle de ce style, à l'Opéra de Sydney, qui aurait réuni quand même une centaine de chiens. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Chirelle. À la semaine prochaine. Les chiens, on les aime un peu, beaucoup et parfois à la folie. Vous le verrez dans le grand dossier consacré à nos amis Rex ou Médor. Au Japon, les chiens se louent à l'heure, tandis qu'à Tel Aviv, il est désormais impossible de se promener, d'aller dans les restaurants, à la plage ou bien de faire les magasins, sans croiser un de ses chers compagnons à quatre pattes. À Tel Aviv, s'affiche résolument dog friendly, un reportage signé Fleur Citric. En 20 ans, la population de chiens a triplé à Tel Aviv, alors que pendant la même période, le nombre d'habitants n'augmentait que de 20%. Dans certains quartiers, jeunes et branchés comme à Florentine, on compte jusque 5000 chiens au kilomètre carré, fooding, habillement, docksiteurs, taxis et même télé pour chiens. Tout un business s'est développé autour de Médor et dans le pays de la high-tech, les applis, bien sûr, se sont multipliées. Là, je cherche une application pour trouver où se trouve le parc le plus proche. Donc là, j'ai trouvé, voilà. On voit qu'il y a le Gannemeyer à côté et il y a tous les copains de Chekel qui l'attendent déjà. On va au parc ? Chekel, on va au parc ? Tel Aviv compte plus de 60 parcs réservés aux chiens. La ville s'affiche résolument dog-friendly. Proportionnellement à la population, il y a 20 fois plus de parcs pour chiens à Tel Aviv qu'à New York ou Los Angeles. Et regardez là, on se trouve à la fourrière municipale. Près de 1000 chiens passent ici chaque année. Et nous avons une politique de no-kill. Aucun chien n'est piqué. Certains restent parfois ici un an ou deux jusqu'à ce qu'on leur trouve un foyer. Tel Aviv est sans doute le seul endroit au monde où des chiens sont admis dans un centre commercial, ont leur propre plage et bénéficient même de traitements de médecine douce qu'élève un pointaire de 13 ans, était paralysé suite à une chute de 4 étages. Généralement, les gens qui utilisent la médecine holistique pour eux-mêmes en connaissent les bienfaits et ils veulent en faire bénéficier leurs animaux domestiques. Bon, en plus, dans le cas de Kalev, la médecine classique n'a pas pu l'aider alors qu'il était paralysé pendant deux semaines. Des amis à quatre pattes chouchoutés. Pourtant, chiens et traditions juives n'ont pas toujours fait bon ménage. Une fois de plus, Tel Aviv fait figure d'exception en Israël. La plupart des jeunes en Israël viennent vivre à Tel Aviv pour au moins quelques années et là, ils essaient de développer un style de vie plus en phase avec le monde global. Ils veulent profiter de l'instant présent, vivre au jour le jour, loin de l'engagement qui est requis par la société israélienne et ses idéaux nationalistes. Le chien est un accessoire de ce mode de vie plus individualiste. Et selon une étude menée par l'université de Tel Aviv, les propriétaires de chiens, bien obligés de sortir Rex, connaissent mieux du coup leur quartier et ses habitants. Complètement has-been les sites de rencontre. Aujourd'hui, pour briser la glace à Tel Aviv, rien ne vaut un petit carlin ou un labrador. La folie des chiens à Tel Aviv est ailleurs pour en parler aujourd'hui avec nous. Stéphane Bleuer, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur vétérinaire, zoopsychiatre. Vous exercez ici en Israël notre journaliste Fleur Citruc. Bonjour Fleur. Vous avez mené l'enquête sur les trottoirs de Tel Aviv. On l'a vu, les chiens sont légions. Et puis vous, Virginie Khalifa, vous êtes spécialiste du web et vous êtes venue accompagner aujourd'hui, pas avec l'homme de votre vie, mais avec votre chien. Presque, le chien de Mélis. Comment s'appelle-t-il ? Ils s'appellent Zezou pour les intimes. Bienvenue Virginie. Alors Stéphane, y a-t-il vraiment une politique de la ville en faveur des chiens à Tel Aviv ? Oui, clairement. Clairement, il y a des parcs pour chiens, des endroits de plage réservés aux chiens. Et c'est vrai que ça favorise le lien social entre l'homme et le chien. Le chien est un animal social. Et la mairie de Tel Aviv a bien compris que pour intégrer le chien dans la ville, il fallait favoriser et développer cette qualité du chien. Et je trouve qu'en termes, sur ce sujet-là, Tel Aviv est une ville pilote. Oui. Alors promener son chien, c'est aussi un moyen de faire des rencontres. On se rappelle tous du film des 101 d'Almaciens, le coup de foudre de Pongo pour Perdita et celle de leur maître, le coup de foudre de leur maître respectif. Regardez. « Pour rentrer, rien à faire. Pas question d'abandonner. En fait, ce que je voulais à tout prix, c'était qu'il se parle. » « Excusez-moi, je suis un vrai... Veuillez m'excuser, mais je... » « Eh bien, j'avoue que c'est... » « Mais qu'est-ce que... » « Au ciel ! » « Oh, vraiment ! » « Mais voyons... » « T'es affreux ! » Fleur Citrux, c'est un film, c'est un dessin animé de Walt Disney ou bien ça marche aussi dans la vraie vie ? Alors moi, je n'ai pas testé, mais il y a une étude très, très sérieuse menée par une étudiante de l'université de Tel Aviv qui a montré que les propriétaires de chiens faisaient plus de rencontres amicales et amoureuses que ceux qui n'en avaient pas tout simplement parce qu'ils sont obligés d'aller promener leurs chiens et du coup, de découvrir leur quartier et de faire des rencontres. Et puis, quand les chiens gambattent dans les parcs à chiens, qu'est-ce qui vous reste ? Vous papotez avec les autres propriétaires et même dans cette étude, elle a rencontré un couple qui s'est marié suite à une rencontre entre chiens. « Et moi, j'ai un chien et je me promène dans la rue. Je suis devenu un expert en démêlage de laisses. Les gens à Tel Aviv laissent leur chien jouer avec les chiens qu'ils rencontrent et les mettent sans mêle. Et quand des laisses sans mêle, vous pensez bien qu'il y a des liens qui se créent entre les propriétaires. Oui, peut-être. Peut-être. Alors vous, Virginie, vous adorez les animaux de compagnie, on l'a compris. Aujourd'hui, vous allez vous parler d'applications et ce n'est pas les applications qui manquent pour les chiens. Ah, c'est certain. Et on va rebondir sur le sujet de fleurs. On va commencer avec quelques chiffres avant tout. Alors, selon une étude scientifique qui a été publiée dans la revue « Ploz on avoir », eh bien, un chien permettrait de faire grimper à 86% les chances de tisser de nouveaux liens. Les propriétaires de chiens ont même plus de probabilité de parler à une personne du voisinage. Et l'étude souligne aussi que l'animal constitue le principal facteur de la rencontre dans 51% des cas. Alors, on va parler tout de suite d'une application qui a été créée par Holy Dog. Elle s'appelle Tindog, bien évidemment. Elle reprend le concept de Tinder. Donc, on parle de match. C'est une application de rencontre. Elle est présentée comme une plateforme de rencontre canine à l'air numérique, bien évidemment. Et les propriétaires de chiens pourront rencontrer d'autres propriétaires à partir du profil de leur chien. Donc, c'est assez drôle. C'est les photos de leur chien. Et puis, on va le dire, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, avec un peu de chance, pourquoi pas rencontrer l'homme ou la femme de sa vie ? – Alors, Virginie, on va poursuivre avec une autre application pour les chiens qui sont épris de liberté. Stéphane, oui, vous êtes en train de m'écouter. – On va faire le test. – Qui ne supportent pas être attachés. Ça arrive. Vous avez trouvé, Virginie, la solution. – C'est son cas. Alors, je lui ai posé la question ce matin. Et puis, il était tout à fait d'accord. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de cette application. Alors, en fait, c'est une application destinée à tous ces petits chiens fugueurs. Il faut savoir que l'on estime à 100 000 le nombre de chiens perdus par an et en France. Alors, pour réduire ce nombre, Valérie, eh bien, la Startup Tag vous propose une application qui permet de géolocaliser votre chien. Alors, comment ? Tout simplement en téléchargeant l'application. Elle est reliée à un boîtier. Ce boîtier, vous le mettez sur le collier de votre chien. Et puis, instantanément, où que vous soyez et où que soit votre petite bête, eh bien, vous êtes reliés l'un à l'autre directement sur votre téléphone portable. Et toutes les informations y sont inscrites. Et on peut même suivre votre suivi sportif, on peut le dire. Se rencontrer grâce à son chien, retrouver son chien s'il est perdu, mais aussi faire de l'activité physique à son chien. Exactement. Alors, c'est ce que propose déjà Tag dans un premier temps. Mais alors, si vous voulez vraiment suivre votre activité sportive de très, très près, il y a une application qui est parfaite. Elle s'appelle MapMyDogWalk. Elle s'inspire bien évidemment d'une autre application qui s'appelle MapMyFitness qui vous propose en fait un programme sportif et puis un suivi très, très précis de tous vos déplacements. Donc, on vous dit combien de calories vous avez perdu, quel est l'effort que vous avez donné et aussi bien pour le maître que pour le chien. Dites-moi, Stéphane Bouler, vous ne trouvez pas que, justement, Virginie ressemble un petit peu à son chien ? C'est un chihuahua à poil parce qu'on dit que les chiens ressemblent à leur maître. Est-ce que c'est vrai ? Au niveau de la coupe de cheveux, il y a des cheveux à revoir quand même. Non, mais il n'a pas fait le tie-and-dye. Non, c'est vrai, c'est pas ça. Alors, c'est pas faux. On va m'envertir. Et c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai les propriétaires et le chien sur les genoux, de temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ressemblent ? Alors, on a les chiens barbus avec les propriétaires barbus, on a les chiens obèses et les propriétaires avec des surpoids, on a les gens sportifs avec des chiens minces et sportifs. Effectivement, il y a une vraie similitude. Et alors là, on dit quoi ? Comment ? Et alors là, on dit quoi ? Vous êtes beaux tous les deux. Merci. Les animaux de compagnie, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi des contraintes. Il faut les promener tous les jours. Difficile de partir en week-end ou en vacances. Les Japonais, eux, ont trouvé la solution avec des boutiques où l'on peut louer un toutou à l'heure. Regardez. Un chien à la carte. À Tokyo, il est possible de louer à l'heure le compagnon de son choix, le temps d'une promenade ou de quelques caresses. Pour cette petite fille, difficile de se passer de sa séance hebdomadaire de câlin canin. Les chiens ne peuvent pas parler, mais ça me rend heureuse quand ils me reconnaissent et viennent vers moi. Ma fille adore les chiens, mais notre maison ne peut pas accueillir d'animaux de compagnie. Quand j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit, c'est génial. Maintenant, elle veut venir toutes les semaines. Avec des appartements de 60 mètres carrés en moyenne à Tokyo, difficile de faire de la place à un molos. Du coup, les clients affluent et n'hésitent pas à payer jusqu'à 26 euros de l'heure pour une balade. La capitale japonaise compte des dizaines de boutiques comme celle-ci. Bien sûr, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, mais aussi des couples, des personnes seules, hommes comme femmes. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ne se sentent plus capables de s'occuper en permanence d'un chien. Et nos amis à quatre pattes dans tout ça. Passer ainsi de main en main pourrait être un facteur de stress et même les mener à la dépression selon les défenseurs des droits des animaux. La propriétaire de la boutique, elle assure au contraire que plus ces chiens reçoivent de l'amour, plus ils sont heureux. Je crois Virginie Califa que Stéphane Bloher va adopter votre chien. Mais ça ne risque pas parce que je repars avec. Des chiens en tout cas heureux et surtout, on l'a vu dans le reportage, des enfants et des adultes comblés. Est-ce que c'est important, Stéphane Bloher, le réconfort que les chiens peuvent apporter dans un monde stressé ? Bien sûr, c'est important. Regardez, moi je suis stressé en plateau, j'ai pris un petit chien, je me sens déjà beaucoup mieux. Et puis, on sait l'influence du chien sur le stress, ça a été prouvé scientifiquement. On a même montré que, par exemple, sur des soins, sur des enfants polyhandicapés, des soins douloureux, la présence d'un chien rend le soin plus facile et plus court. On peut proposer la question au chien, ce qu'il en pense, lui, il veut être loué à l'heure, ça c'est là le problème, on ne peut pas avoir l'heure d'avoir à vivre. C'est difficile de s'attacher. Habillage, en tout cas, toilettage, fooding et même des spas et des croisières pour chiens, fleurs citruques, vous ne pensez pas que certains propriétaires perdent le sens du commun, perdent le sens de la proportion ? En tout cas, les Français ont dépensé 4,3 milliards d'euros l'année dernière pour leurs animaux de compagnie. Il y a 80% du budget qui va tout de même à l'alimentation, mais ça reste beaucoup, beaucoup d'argent pour les gadgets, les accessoires. On a parlé du collier à puces électroniques. Mais à Singapour, on va bien plus loin. Il y a, vous l'avez dit, des spas, des croisières pour les chiens et même du yoga pour chiens, ça s'appelle du doga. Et toutes sortes de folies qui vont jusqu'après la mort du chien, puisqu'après, on peut publier sa rubrique nécrologique dans le quotidien national. Donc, c'est parfois la folie des grandeurs. Merci, Fleur Citruc. Merci, Virginie Califa, Stéphane Bollard. On vous retrouvera chaque lundi pour votre chronique. Avec grand plaisir. Virginie, vous revenez avec Zazou quand vous voulez. Il a été adorable en plateau. Je vais lui poser la question peut-être demain. Vous savez qu'il parle aux chiens. Vous pouvez le faire hors antenne. Il va... Allez, c'est déjà l'heure de se quitter. Demain, dans le Grand Dossier, nous parlerons du ski et du réchauffement climatique. Allons-nous bientôt devoir dire adieu à nos vacances à la neige ? On se retrouve donc demain à 13h, heure de Paris, pour votre émission Société. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur I24 News. Sous-titrage ST' 501